bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action comme vous l'avez vu dans le titre et bébé vient d'être mis à la sieste doudou et est en train de jouer au salon à la console je précise et donc je vais attaquer tout de suite j'ai mon ticket de caisse près de moi je vais essayer de le garder précieusement pour pouvoir vous afficher les prix à l'écran lors du montage donc j'en ai eu pour un total de on va dire 20 euros 19,97 je sais pas si j'ai déjà si j'ai déjà un paquet de lingettes qui est resté dans ma voiture pour le petit au cas où voilà donc les petites lingettes que je prends habituellement pour les mains les visages qui ne coûtent pas si je commence à chercher sur le ticket de caisse on est perdu des gens aidez moi au secours je sais plus c'est celle là je pense que c'est celle là 59 centimes voilà il est resté dans ma voiture et j'ai un autre truc aussi vrai que vous incruste une petite photo je lui ai pris un sticker qui se met aux fenêtres donc pour pas que je lui ai pris ça mais bon il va rester plus longtemps que pas car clairement donc je vous mettrai une petite petite photo à l'écran maintenant avec le prix bien entendu donc oui ça à peine arrivé à la maison il a été mignon voilà donc je vais piocher dans mon sac j'ai pris des choses que je prends habituellement et des choses que je vais tester donc ce que je prends habituellement parce que du coup c'est les nocini voilà de chez milka ceux ci je les aime bien donc la deuxième fois je les prends donc il y en a cinq dedans ensuite je me suis pris une microfibre pour mes cheveux parce que les deux que j'ai que j'avais acheté chez stoco elles sont vieilles donc en fin de vie elles ne servent plus grand chose voilà l'élastique est vraiment détendu donc voilà je me suis repris une chez action je verrai bien si elles ne durent plus longtemps ou pas de toute manière ça ne coûtait pas grand chose donc il me refait une j'ai pris ensuite j'ai pris des coton tiges pour bébé je ne les ai jamais testés ceux ci pourquoi pas sachant qu'il n'aime vraiment pas qu'on touche à ses oreilles il est comme moi donc ouais je vais voir si avec ceci j'ai un peu plus de choses ensuite j'ai pris des lingettes donc pour bébé donc celle ci c'est les teddy care donc il y en a 90 par contre est ce qu'elles font je sais plus si elles font visage tout ça tout ça tout ça enfin moi j'essaye de le change donc ça c'est vraiment exprès pour les fesses voilà donc ceci je pense qu'elles vont finir dans le sac allongé celle ci mais j'alterne je sais pourquoi mais j'alterne peut être j'en trompe des pas trop cher je prends mais oui moi je vais nettoyer le cul essentiellement avec des lingettes je sais c'est pas bien c'est très très pratique ensuite je me suis pris ceci donc c'est le make up remover en biface donc waterproof parce que je voulais tester et je voulais me refaire une nouvelle routine parce que bon celle que j'ai actuellement ça ne va pas trop voilà je suis en galère de démaquillant depuis que j'ai terminé enfin je l'ai terminé mais bon je l'aimais pas donc j'essaye de trouver autre chose et les homicélaires que j'ai actuellement ça ne suffit pas donc je vais tester celui ci donc c'est du c'est la marque elle vira donc c'est ce qui ne sont et son chaud on va la faire l'anglaise à l'américaine comme vous voulez mais voilà 150 millilitres à voir ce que ça donne il n'y a pas de parfum c'est testé d'un mort dermatologiquement et ophtalmologiquement je sais pas pourquoi je cherche à me compliquer la tâche donc démaquillant bifasier enrichi en provitamine B5 qui élimine les résidus de maquillage des yeux y compris waterproof et le rouge à lèvres longue durée parce que là les homicélaires que j'ai pour les encres à lèvres style Houda ça ne fonctionne pas très très bien donc appliquer bien agiter avant l'usage appliquer sur les paupières à lèvres d'un coton imbibé démaquillé par effleurage donc je vois bien ce que ça donne je vous en reparler lors de mes prochains pour déterminer enfin pas le prochain parce que je vais mettre un petit moment à le finir je pense mais je vais voir ce qu'il donne si il vaut le coup par rapport aux cils des masques que j'utilise mais je le trouve très gras donc à voir sinon voir si ça vaut plus le coup que le bifasier de chez Garnier que j'ai détesté ensuite prochainement ensuite je me suis pris du coco de l'huile de coco donc 100% organique la BioRise je sais pas si c'est ça la marque en 400 grammes donc pareil je vais essayer de démaquiller avec ça aussi voilà je vais essayer d'utiliser donc pour les cheveux pour la nourriture je vais essayer pour la nourriture et pour le démaquillage je vois ce que ça donne là j'en ai déjà un d'entamé mais c'est pas celui-là et j'avais déjà mis de l'huile de ricin dedans donc j'ose plus trop l'utiliser pour autre chose que mes cheveux voilà mais je vais tester celui-ci ensuite j'ai pris un gel douche en gros contenant parce que j'adore ça donc de chez bifas le lait de douche cares body au lait d'amandes douces au lait d'amandes douces de la méditerranée j'ai vraiment un gel bug là j'ai 500ml oui il sent bon donc voilà il m'en fallait un gros contenant ensuite j'ai pris ça pour tester pour avoir l'air fine donc un petit masque un bubble masque oxygène effect donc à voir ah il y en a trois dedans j'avais pas fait gaffe je pensais que c'était juste à usage unique donc voilà donc je vais tester ça je verrai bien ce que ça donne vous pourrez voir ma tête sur instagram si vous me suivez je pense habituellement je poste toujours une tête de moi avec un sur la tête quand j'en fais un le soir donc voilà ça sentirait des nouvelles si j'arrive à garder je pense que je vais garder l'emballage l'emballage j'ai vraiment un problème je pense que je garderai l'emballage pour pouvoir vous en parler ultérieurement mais ouais hâte de tester ça ça doit être trop bizarre et ça doit être limite stressant d'avoir ça sans doute ensuite il m'en fallait une crème de jour parce que j'ai bientôt fini la mienne enfin une crème tout court donc j'ai pris la même marque le bifasier donc de la marque avec elvira ou skin essentiel je sais pas lequel elle a donc c'est une crème de jour je vais voir si ma peau l'accepte je verrai bien ensuite j'ai repris une fleur de douche parce que bah ça va beaucoup ensuite j'ai trouvé ça un primer eye shadow primer donc ça c'est l'hydratant prime and blue donc en 10ml c'est de la marque mickey et elle existait aussi en rose mais en version illuminateur voilà donc moi j'ai voulu tester celui-ci une fois que j'aurai terminé ma base de chez Lidl de la marque sienne donc j'ouvrirai celui-ci après mais ouais je trouve le packaging assez sympathique et bon il est plus petit donc je pense que là j'aurai moyen de le terminer en temps et en heure sans que le produit se périme en fait à l'intérieur donc voilà parce qu'on est censé le garder 6 mois une fois ouvert et si vous vous maquillez comme moi vous savez que même en vous maquillant tous les jours un petit contenant comme ça ça dure moins donc ensuite j'ai trouvé des petites lettres et figures et symboles voilà pour ma lightbox j'espère que ça va aller je l'ai pas ouvert j'espère que ça va aller au niveau de la taille parce que bon ma lightbox est là bonjour je l'ai trouvé à Stoko je crois je sais plus où je l'ai acheté mais elle est petite elle est pas très très grande donc la plupart des autres lettres que j'avais vu ailleurs elles se mettaient énormes donc ça n'allait clairement pas donc ça j'espère que ça va aller j'ai bien peur que non donc à mon avis je vais être bonne pour m'acheter une grande lightbox mais oui il me semble que c'est beaucoup trop quoi ça n'ira pas ça n'ira pas pour les symboles encore peut-être que si je coupe il y a moyen mais je pense que je vais être bonne pour m'acheter une lightbox c'est bon parce que j'en ai vu une il y a pas hier en entier hier incroyable j'ai vu donc à mon avis voilà ou si j'en trouve une à action la prochaine fois que je vais je m'en achète une action mais ouais je pensais qu'elles étaient beaucoup plus petites mais bon comme ça j'aurais mis des lettres de couleurs parce que là je suis très très limitée avec la mienne c'est pas quand je pense à quand je pense à changer le titre ouais donc ça coûtait pas très très cher c'est action mon temps ensuite j'ai trouvé un autre masque de kitty face voilà donc de la marque my skin c'est pour nettoyer les pores et enlever les saletés et l'excès de sébum voilà donc à tester je pense que c'est du c'est un masque en tissu moi je sais ce que je préfère j'ai la flemme de m'appliquer un truc et puis après de l'enlever nettoyer pendant les plombes que là vous le mettez sur votre sur votre visage vous laissez poser et puis après vous réimprégnez le restant du masque voilà ça me commence fastidieux j'ai envie de dire voilà moi qui toujours manque cruel de temps mais voilà pareil on se retrouve sur instagram ensuite je me suis acheté le nettoyant donc pareil skin essential chez alvira parce que j'ai bientôt fini le mien et j'ai plus du tout de backup de nettoyant visage donc voilà la vitamine E et provitamine B5 pour tout type de peau donc à voir j'espère que je vais le supporter mais je voulais tester voilà plusieurs produits de cette gamme donc voilà pour une nouvelle routine je crois que j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé on adore merci les voisins c'est bon ? il a fini ? bon moi aussi j'ai terminé donc j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé certains de ces produits et si vous avez vu une petite lightbox pas trop chère quelque part voilà parce que là je vais être en rassera voilà on adore donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à mercredi pour la prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Juanfrance